Féministe, politique, surprenante. Niquid Zimpal est une des rares artistes femmes à avoir été reconnue de son vivant assez vite dans les années 60 comme une artiste très importante, notamment grâce au tir, cette série de performances qu'il a un peu projeté sur la scène publique. La montrer dans l'exposition, c'est aussi pour souligner le fait que c'est une artiste qui a utilisé l'image pour expliquer son travail. Je pense que certains de ses interviews sont presque des œuvres. Moi, je m'appelle Niquid Zimpal et je fais des sculptures monumentales. Dans les années 60, Niquid Zimpal était, je pense, presque aussi célèbre qu'Andy Warhol aux Etats-Unis. La thématique de la représentation féminine est une de ses directions fortes. C'est la première artiste à vraiment s'intéresser au corps féminin, à le relire de manière tout à fait nouvelle. C'est une série formidable, très forte. Le titre déjà est assez génial. Mais ce qu'on voit dans l'exposition, c'est que les nanas prennent leurs sources dans des œuvres beaucoup plus sombres et critiques, où Niquid Zimpal va commencer à s'interroger sur la représentation féminine et la montrer plutôt comme une femme qui souffre de sa position dans la société. Les nanas, c'est une sorte de seconde étape où ces femmes vont s'émanciper et où Niquid Zimpal va se projeter dans le futur en disant « Voilà ce qu'il faut que les femmes soient ». Donc ces nanas, c'est vraiment pour moi une sorte de discours d'étendard féministe qui va porter cette parole dans l'espace public. Toute une partie du travail de Niquid Zimpal est tournée vers cet objectif très important pour elle de créer un art qui apporte de la joie à tout le monde, donc à tous les publics. Le défi, ça a été de faire rentrer certaines de ses pièces. Donc on a essayé de faire venir des pièces à l'échelle 1. On a essayé aussi de montrer beaucoup de maquettes. Ce sont des œuvres publiques qui sont donc monumentales et pour beaucoup architecturales. Il faut imaginer que c'est une femme qui va diriger une équipe, un chantier d'architecture et qui va construire des pièces extrêmement importantes. Un peu une femme chef de chantier ou architecte. Et là encore, il y a extrêmement peu de femmes architectes dans l'histoire du XXe siècle et surtout dans les années 60, 70, 80. C'est vraiment une des premières artistes qui va s'engager à la fois politiquement et socialement pour des grandes causes. Le crâne qui est derrière moi, c'est une évocation des morts et de la menace que fait peser le sida dans les années 80. C'est vraiment une artiste qui a parlé de son temps, qui a essayé de changer le monde aussi à sa manière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio